Je sais que vous attendez avec impatience ma fameuse vidéo de dressing parce que oui il y a beaucoup mon dieu beaucoup de rangement à faire mais avant de ranger et trier tous ces vêtements on doit s'attaquer à un problème qui croyez moi va beaucoup m'aider parce que je vais devoir enlever toutes ces fringues d'ici c'est mes produits de beauté pour ceux qui savent pas cette partie du dressing est dédiée aux vêtements cette partie du dressing est dédiée aux produits et il y en a beaucoup beaucoup trop j'ai qu'un visage j'ai qu'un corps donc là ça y est c'est décidé on s'y attaque ce sera la première partie de cette vidéo dressing j'avais déjà fait une vidéo un peu tri de salle de bain mais j'avais pas du tout fait à ce point là là je vais tout prendre tout mettre à plat tout trier tout donner tout vider je ne veux plus rien c'est compris et maintenant j'apprends un petit peu de mes erreurs au fur et à mesure on va se chronométrer croyez moi bien que j'ai pas envie d'y passer cinq heures ce que normalement je peux y passer cinq jours je sais que ça va être difficile mais j'aimerais bien le faire en 2h30 si j'arrive à le faire en 2h30 je vous jure je suis la reine de ce monde avant de l'activer je vais vous montrer quand même qu'on fasse un petit avant après voilà ma salle de bain franchement on a connu bien pire comme d'habitude je me sers d'une des deux vasques pour mettre mon maquillage ce qui est vraiment très intelligent j'avoue que le maquillage c'est un gros problème j'ai beaucoup trop de trucs de make-up je me sers pas du tout tout c'est ridicule et ce n'est pas pratique j'avoue que c'est le salle de bain on dirait pas comme ça mais elle est pas hyper pratique pour ranger ce qui est très pratique par contre c'est ces miroirs mais je n'ouvre jamais ces trucs ou alors c'est vraiment que je suis à la recherche de quelque chose donc j'ai envie qu'on enlève tout là tout ça je vais faire deux choses un premier grand sac pour vous donner on verra à la fin de cette vidéo comment on s'organise mais pour vous donner des produits et un autre sac où ce sera des produits que j'ai déjà ouvert donc que je donnerai à ma famille etc et j'aimerais bien que là dans ce petit placard ce soit ma skin care routine mais ma vraie skin care routine genre je préfère qu'il y ait que 3 produits dans le placard plutôt que je me dise ah ce masque faut trop que je le teste je vais le mettre là pas du tout tu vas jamais le tester tu fais jamais le masque stop et je pense que pour organiser mon make-up il faudrait que je mette un petit bac ici avec un pot avec mes pinceaux comme ça on en finit je sais que là ça fait grosse crado j'ai pas envie de vous dire que c'est pas le cas mais promis je ne suis pas sale je suis juste désorganisée et j'ai très peu de temps chez moi donc le matin faut que ça aille vite donc il va falloir organiser tout ça il y a beaucoup de travail déjà juste pour ça ça pourrait faire une vidéo mais c'est rien par rapport au reste oulalalalalala le désastre le désastre commence alors par où commencer premier tiroir bon ça va il n'y a rien qui est trié donc c'est censé je crois être le tiroir cheveux ça qu'est ce que c'est oulala bah je ne sais pas on a du dentifrice on a du gel douche mais la recherche de mon gel douche nous avons ça mon espace masque coré le reste aucune idée de ce que c'est c'est une cata là on a l'espace crème solaire faut que je réorganise parce qu'il y a plein de trucs que je mets pas vous en doutez ici nous avons oh super sublime surtout que je mets plus de serrées hygiéniques depuis que j'utilise des collottes de règles donc vraiment pour vous dire à quel point ça fait longtemps que c'est là là on a les trucs pour les cheveux pareil il faut que je tri parce que je sais même pas ce qu'il y a dedans ici nous avons ce qui est censé être de la skin care voilà c'est super c'est super normalement c'est rangé par catégories genre là je sais pas les nettoyants les masques les machins ça n'a plus aucun sens alors là le make up faut carrément enlever des trucs pour pouvoir y voir quelque chose c'est franchement c'est des embouts de ses cheveux genre ça n'a aucun sens c'est médicament même si vous voulez il y a tout dans ce tiroir et ici c'est tout ce qui est produit pour le corps normalement il y a que du L'Occitane comme d'habitude d'ailleurs avant de continuer cette vidéo sachez qu'elle est en collaboration avec L'Occitane et pour vous faire une petite confidence vous allez le voir dans cette vidéo il y a plein de marques que j'utilise au quotidien que j'aime beaucoup mais L'Occitane ça restera je pense pour toujours ma marque favorite pour le corps vous voyez je suis le genre de personne qui peut mettre une couche comme ça de crème sur mon visage mais avoir une peau de crocodile sur tout le corps parce que je n'aime pas mettre de la crème sur le corps j'y pense jamais ça me saoule j'ai l'impression de coller mais L'Occitane c'est la seule marque qui me donne envie d'avoir un bon gel douche hydratant qui me donne envie d'avoir une bonne crème pour les mains qui me donne envie d'avoir un bon petit gommage et L'Occitane ça fait partie de ma vie depuis toujours je le dis à chaque fois mais ça me rappelle vraiment les souvenirs dans le sud avec mon père donc voilà vous savez que je la porte vraiment dans mon coeur et aujourd'hui on va parler pour moi c'est le produit chez L'Occitane c'est la crème pour les mains pas n'importe laquelle parce qu'il y en a plein d'ailleurs j'en ai plein des crèmes pour les mains L'Occitane je crois que c'est le produit que j'ai le plus chez moi la crème carité c'est vraiment la base surtout j'adore le grand format comme ça il est trop satisfaisant il me donne envie de le mettre en déco en ce moment en plus avec le froid c'est le moment idéal et j'étais choquée ils m'ont donné une statistique que je connaissais pas il y a une crème pour les mains carité qui est vendue toutes les 3 secondes dans le monde c'est pas possible pour vous dire à quel point c'est un bon produit j'avoue que j'ai les mains trop sèches en ce moment donc ça m'aide beaucoup moi j'en mets toujours avant de dormir et j'avoue que je le fais quand c'est sur ma table de nuit sinon j'oublie il y a aussi ce format là je vous ai dit que j'avais tout vous voyez qu'il est beaucoup plus petit ça dans le sac à main c'est incroyable j'aime trop cette crème elle est dingue et pour vous dire j'ai un tube comme ça d'ailleurs je crois que j'en ai même un autre ici je vous ai dit je vous ai dit que j'étais une fan et j'ai un tube au bureau ça que je voulais vous dire comme ça je peux m'en mettre toute la journée tout le temps j'adore donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à checker les infos je vous mets le produit bon de toute façon l'Occitane vous savez il y a plein de boutiques donc la crème est dispo évidemment en boutique mais aussi en ligne si vous n'avez pas de l'Occitane à côté chez vous allez checker le site internet voilà on se met au boulot parce que là les 2h30 si c'est pour commencer à 23h ça compte pas hein on va déjà commencer par dégager le passage enlever toutes ces fringues j'espère que ça va le faire en 2h30 en vrai je vais enlever ça du fond comme ça on n'est pas pollué vous voyez comment je fais il faut nettoyer aussi oh il y a des bonnes choses et vous savez qu'il y a un énorme carton avec des produits que je dois vous donner déjà au bureau vous allez avoir plein de cadeaux après cette vidéo ok ça va être compliqué 2h30 c'est parti je peux le faire en 2h30 comment je vais faire ? je vais mettre skin care, make up et trier comme ça j'ai reçu la fameuse valise Sephora que j'ai pré-triée c'est abusé là je vous jure que je suis pas fière ce qui est fou c'est que je n'accepte alors les valises Sephora on me les envoie automatiquement et j'avoue que les valises Sephora elles sont grosses donc je me retrouve souvent avec beaucoup de produits mais sinon je n'accepte que les propositions qui m'intéressent enfin tout ça pour vous dire que c'est dingue parce qu'en vrai quand tu fais ce métier on te propose énormément de choses genre là vous vous rendez pas compte je dois accepter d'être un dixième mais même pas je suis une malade beaucoup 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 moins des mails qu'on m'envoie alors imaginez si j'acceptais tout c'est trop en fait c'est trop c'est pas normal avant c'était un peu mon rêve d'avoir plein de produits quand j'étais plus jeune parce que j'ai toujours aimé les cosmétiques etc mais en fait t'arrives à un moment où tu profites plus entre guillemets parce que t'en as tellement que t'as plus ce plaisir d'avoir ton produit et de le tester alors tu peux en avoir on a compris mais vous voyez ce que je veux dire déjà là j'ai deux sacs Sephora donc c'est très bien je vais faire un sac à donner pour ma famille et un sac pour vous il faut que j'aspire les bacs ah ah c'est abusé là skid care de ce côté de ce côté make-up et je pense que je vais faire on va pas s'en sortir un truc corps parce que sinon je vais pas pouvoir avancer et on retirera le corps après ok c'est parti là je vois du corps bah l'oxytane tout ce que je disais l'oxy je vous jure que c'est pas fait exprès je garde je vais enlever les packagies body butter qui tient d'un côté j'ai envie de le garder d'un côté je sais très bien que je vais pas m'en servir donc il faut arrêter ça je le mets à la famille gommage aux enzymes wishful je sais pas si vous connaissez cette marque c'est une marque qui m'attient c'est la marque de Huda Beauty mais version skin care genre c'est pas du je suis pas du tout la cible enfin je sais pas ça m'attire pas mais en fait le peu de produits que j'ai testé ils sont trop bien je garde là je vais mettre tout ce qui est genre masque gommage l'oxytane soin corps complet ça c'est le gommage artichaut incroyable j'enlève pas la cabine ça c'est un gant gommant je m'en sers pas un nettoyant visage ça ça me plaît on va mettre là herboréant alors ça comment vous dire de la gamme Yusa c'est ma gamme préférée de tous les temps genre vraiment tous les temps crème pour le corps Caudalie je vais garder crème pour le corps sol de Jannero oula ça sent trop bon ça sent genre quand tu sors de la douche après avoir bronzé tu dois mettre de la crème ça sent cette vibe masque de nuit Kenzo ça je vous le donne un masque à l'argile des incrustants Benefit ça c'est le genre de truc que jamais je vais faire donc je vous le mets un body scrub ritual bien sûr une énième crème pour les mains l'oxytane bien sûr que oui bien sûr que oui disque éclavisage en fait c'est comme des petits cotons imbibés d'un produit que vous appliquez et j'avoue que j'en ai pas besoin de deux mais j'aimerais bien tester donc je vous en donne un et j'en garde un parfum l'interdit de Givenchy je vais mettre dans la catégorie amie parce que parfois j'ai des copines qui viennent à la maison et qui se servent et genre un parfum ça fait vraiment plaisir je vous le sais crème de nuit de chez Guerlain j'ai trop envie de la tester on va la mettre là ça c'est vide ça aussi carrément là j'en étais arrivé un point j'ouvrais les produits j'ai laissé les packaging dans le truc risette de l'oxytane je vous jure que c'est pas fait exprès mais juste il y a du l'oxytane partout évidemment que je garde sérum vitamine C olérixène bien sûr que oui j'adore les produits à la vitamine C ça a changé la peau et mais on met pas de make-up ça va pas du tout herboréant les 125 millions de bébé crème un gel à sourcil Anastasia ça j'adore gel à sourcil bénéfique je prends mascara évidemment un masque baume régénérateur je vous laisse Zyordinary niacinamide et zinc c'est la version XXL trop bien mais par contre il m'en reste déjà de l'autre donc je vais vous donner je pense celle-ci produit pour les lèvres je vais mettre ça là crème pour le corps Rituals pour vous masque Eclat Origins franchement j'ai bien envie de le garder mais je pense celui-là je sais que ça fait très longtemps que je l'ai je l'utilise pas donc à un moment il faut se séparer des choses pour vous Sunday Riley glycolide acid treatment j'adore ce produit ça va là crème à mon corps l'oxytane ça devient un peu too much là putain ça c'est incroyable c'est une mini palette Natasha Denona je vais la mettre direct dans les miniatures oh c'est quoi palette hourglass wow palette de bluff bluff palette de blush j'approuve je vais la mettre là dans le teint je vous ai déplacé parce que sinon je sens que cette vidéo elle va être inregardable typologie crème corps caféinée ça en vrai j'aimerais bien tester mais j'ai qu'un corps faut que ça rentre oh je vais allumer là c'est beaucoup mieux c'est pas vrai des hyènes c'est abusé là je peux aller au 7-eleven crème visage jardinari je vous donne ok on passe la vitesse ça je l'ai vu partout sur les réseaux donc je veux bien tester Charlotte Tilbury des miniatures etc comme ça j'en ai des millions je vais tout vous donner hourglass de gloss je vais regarder les teintes si j'en garde une pour moi et une pour vous Charlotte Tilbury pour vous ça c'est quoi HD skin make up forever il faut que je garde ma teinte le reste je vous le donne un traitement anti-freeze j'adore cette marque wow ça s'appelle donc je garde miniature d'un masque régénérant pour les cheveux Christophe Robin je vais garder ça c'est des miniatures de blush je vais en garder en fait je pense que je vais me faire une petite trousse de genre make up pour aller au bureau enfin pour laisser au bureau comme ça si jamais j'ai besoin de faire des retouches parce que j'ai je sais pas quoi bah j'aurai fond de teint make up forever j'ai déjà ma teinte de côté je vais donner à ma famille le concealer REM Beauty trop cool je vais vous mettre Milk Pore Eclipse ça ça me donne trop envie vous savez c'est une base pour les pores tout le monde dit qu'elle est incroyable donc je la testerai Anastasia la moderne renaissance version mini vous avez déjà vu ça trop cute mais je vais pas l'utiliser je vous la mets pour vous Sunday Riley 10% Nacinamide sérum franchement les sérums Sunday Riley c'est les meilleurs sérums du monde je connais pas celui-là je le testerai Super Milk de chez Lush ce produit sent extrêmement bon je le garde c'est vraiment genre si vous voulez sentir la reine je sais pas comment dire ça incroyable c'est interminable j'aurais jamais dû m'organiser comme ça c'est la pire idée de la terre il reste 1h59 je sais pas si vous vous rendez compte Hourglass une autre palette Léopard comment elle se faufile je les ai jamais vues waouh c'est beau mais c'est la même que l'autre non ça c'est un peu plus clair donc ça c'est plus foncé je vais vous la donner une huile pour les cheveux Living Proof j'arrive déjà pas j'ai acheté une huile super chère je pense déjà pas à la mettre du coup je l'ai ouvert donc je vais donner à de la famille non mais il y a encore un million de trucs je vais pas y arriver shampoing anti-chute Luxeol je vais donner à Jérémy peptide moisturizer je prends putain j'ai plein de trucs pour m'hydrater le visage le bac il commence à se remplir ça franchement alors il y a plusieurs types de produits que je consomme beaucoup tout ce qui est crème visage j'ai une peau trop déshydratée donc je mets une tonne de crème tout ce qui est démaquillant tout ce qui est nettoyant c'est ce que j'utilise le plus Budap Beauty mascara pour vous sérum Yusa pour les yeux j'adore Skinnero herboriant j'en ai 150 je vous en donne voilà un autre Skinnero sérum bambou herboriant ça c'est pour Jérémy direct à mascara il reste 1h50 je suis inquiète on lâche rien franchement il est tard genre j'ai envie de me coucher tôt je vous jure qu'il va falloir que j'arrête de dire ça dans la vidéo parce que ça commence à être too much il n'y a pas une vidéo où je ne le dis pas il n'y a pas un jour où je le fais surtout donc ça c'est grave bref reprendre j'arrête de parler allez je garde plus je veux plus rien pardon il y a encore plein de trucs là-bas apaisant cuir cheveux je vais donner ça Jérémy je l'affiche un peu genre quand je dis ce genre de choses on dirait que je veux l'afficher sérum nuit cheveux l'occitane je l'ai en 40 fois un bois chapeau de corps l'occitane ça c'est incroyable gommage des pieds je garde applicateur pour masque visage et accessoire de nettoyage quelle est cette chose ? j'aime pas trop le concept baume pour les pieds ah ouais c'est ça chaussettes gel je me disais bien qu'elles étaient lourdes genre je fais mon gommage pour les c'est genre du gel à l'intérieur genre je me fais un énorme gommage pour les pieds et je me fous dans le truc en gel il y a des petits trucs pour pas déraper ça me donne trop envie de le faire Lancôme une palette je suis grave contente vous vous rendez pas compte les bacs y'a rien dedans elle est belle j'en ai déjà plein hop on a dit qu'on enlevait tout Dior huile à lèvres brillante oh my god si c'est mes huiles à lèvres préférées ces huiles à lèvres franchement elles coûtent super cher genre vraiment super cher mais qu'est-ce qu'elles sont bien je garde 1h35 il faut encore allez 15 minutes grand max pour faire ça parce qu'après il faut se taper toute la salle de bain et croyez moi vous avez pas envie de savoir Summer Friday est-ce qu'il parlait bien cette marque vous avez déjà testé ou pas tout le monde m'en parle une crème riche effet coussin soin hydratant ultra repifiant excusez-moi ce nom est incroyable formez-moi formez-moi pour trouver des noms aussi fous rouge à lèvres Yves Saint Laurent je vais jamais mettre oh non c'est trop mignon regardez un mini blush est-ce que c'est le orgasme oh my god dans ma petite trousse pour le bureau un masque pour les pores Olérixel j'utilise pas ce genre de produit j'ai la peau trop déshydratée vous savez que plus le temps passe genre je vieillis oui je sais je parle tout le temps de mon âge mais je vieillis et genre j'ai de plus en plus de pores c'est horrible mais j'ai la peau trop déshydratée pour faire des masses pour les pores du coup bah je peux rien faire un vernis Dior juste parce que c'est un mini je le garde ça va j'ai bien trié j'ai au moins le droit de faire ça make up forever mascara je pense qu'on en a assez en fait je devrais rappeler cette vidéo regardez-moi pendant deux heures vous offrir des produits la vie est belle haute parfum ça je vais le mettre en fait au bureau j'ai trop envie dans les toilettes de faire un petit parce qu'au-dessus on a un endroit où on peut poser plein de choses et de faire un petit plateau avec plein de produits à utiliser genre en libre-service entre guillemets genre du parfum de la crème pour les mains du désinfectant je réfléchis à d'autres trucs donc voilà j'ai trouvé de faire ça là les bureaux pour tout vous dire ils sont en train de vraiment vraiment prendre forme là on est vraiment sur la fin d'ailleurs dès que dès que j'ai terminé je vais vous faire le vrai office tour mais là c'est trop beau on a ajouté les rideaux enfin je vais pouvoir vous filmer encore plus de vidéos là-bas on a ajouté des espèces de lustres enfin c'est des grosses boules vous verrez j'ai commandé plein d'autres fumières en fait là dès que je reçois les derniers articles normalement demain je reçois une commande de Ikea avec genre les couverts qui manquent des serviettes pour les toilettes des trucs à la con mais en fait qui font que genre ils découpent de champagne vous savez ce que j'ai fait moi dans ma vie en général je trouve que je ne fête pas assez même les petites victoires genre les petites choses trop cool qui se passent on ne profite pas assez parce qu'en fait il y a tout qui va tellement vite en ce moment que j'avoue que j'ai fait des mois qu'on n'a pas fêté genre une réussite ou quelque chose parce qu'il se passe des bonnes choses je dis toujours que je ne profite pas du moment présent et je ne veux pas que toute la team au bureau enfin je veux qu'on fête les choses vous voyez quand il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de bien quand il s'est passé un truc cool pour la marque peu importe je veux qu'on puisse fêter les choses et à n'importe quelle heure donc j'ai acheté vous avez trop révélé du champomis comme ça genre si il se passe un truc cool et que le matin tout le monde arrive au bureau je veux qu'on puisse faire une mini fête avec du champomis parce qu'on ne va pas boire de l'alcool les heures du matin mais je veux qu'on puisse tous profiter et être content être fier de nous c'est important de fêter les choses je n'ai jamais eu cette culture de la fête des victoires entre guillemets et je veux vraiment qu'on arrive à le faire et c'est pour ça que j'ai acheté du champomis bref et donc du coup c'est ridicule de le dire comme ça mais vous avez compris du coup le pourquoi du comment c'est pour ça que j'ai acheté des coupes de champagne tout ça pour vous dire ça j'ai aussi acheté des diffuseurs etc pour que ça sente toujours bon au bureau j'ai pris des petits tabourets trop cute à Jérémy ils sont bleus parce que dans son bureau à chaque fois que je viens genre qu'il veut montrer un truc sur son ordi je suis obligée de rester debout parfois pendant 20 minutes anecdote je suis partie dans mes histoires là j'ai plus envie de trier quand je me concentre anecdote pendant le lancement il s'est passé une énorme dingue 3-4 jours après le lancement le 19 novembre genre le gros gros lancement Jérémy me dit genre je sais plus comment on en vient à parler de ça mais en gros il me pose la question de si j'ai reçu l'argent du lancement enfin de tout ce qu'on a vendu sur le compte de la société quoi je m'attendais pas à recevoir l'argent direct je regardais franchement je ne savais même plus parler à ce moment là tellement je dormais 2h par nuit j'étais dans un état et je m'étais dit bah non c'est le premier virement donc bah ça va prendre du temps il faudra faire sûrement des vérifications etc etc bref et Jérémy me dit comment ça t'as pas reçu l'argent du lancement sur ton compte parce que Jérémy il était dans les bails de Shopify pendant le lancement c'est lui qui gérait le site moi j'irai le reste il me dit bah non sur Shopify j'ai les dates de virement j'ai tout et en fait tout est parti il y en a plusieurs qu'est-ce que t'es en train de me dire genre la panique il paniquait pourquoi ? tout simplement parce que c'est lui qui avait rentré le RIB du compte en banque sur Shopify et moi je regarde et je vois que les virements Paypal donc je m'étais dit c'est les gens qui payent avec Paypal et Paypal me paye parce que je recevais genre je crois tous les deux jours peut-être un virement coup de panique mais genre il était je veux pas exagérer je sais plus il devait être une heure deux heures du matin on était au bureau et justement je vous raconte ça parce que j'étais là assise dans l'air comme ça parce que j'en pouvais plus je savais plus où m'asseoir et justement c'est toujours là que je me suis dit qu'il faut que je lui achète des tabourets il me dit mais c'est une dinguerie genre il était pas bien quand je me dis qu'il était pas bien c'était enfin c'est un énorme virement moi j'ai investi énormément d'argent dedans donc c'était censé rembourser un minimum mon investissement et moi j'étais en fait moi j'ai un dans ce genre de situation j'ai un espèce de il y a la phase de déni ça me fait ni chaud ni foire c'est comme si ça n'existait pas dans ma tête et il y a la phase de je relativise c'est horrible je dis t'inquiète pas de toute manière regarde on est vivant on est en bonne santé l'argent ça nous sauvera pas la vie genre je suis déjà en mode mon argent est parti je le reverrai plus jamais il faut que je l'accepte parce que sinon je vais me tuer de l'intérieur donc il envoie heureusement il y a un truc 24 sur 24 sur Shopify il envoie un message dans le chat et il demande genre c'est quoi les bails est-ce que les virements sont partis parce que nous on a rien reçu et il y a bien marqué que tout est validé etc et genre le mec entre chaque message il mettait peut-être 15 minutes à répondre donc imaginez l'état dans lequel on était dans le bureau là on n'en pouvait plus le mec dit non les virements sont bien partis Jérémy il insiste etc et on finit par regarder vraiment les virements qui avaient marqué sur Shopify et regarder mon compte en banque et je me rends compte mais je vous jure qu'on est tellement dans un état de stress qu'on n'a même pas pensé mais je me rends compte que les virements Shopify sont faits par Paypal et donc que là tout l'argent que j'avais reçu en fait c'était l'argent du site donc que c'était bon mais ça durait peut-être deux heures imaginez l'état dans lequel on était mais je crois que c'était le moment le plus stressant de la live de Jérémy surtout il s'est dit en plus je suis responsable genre je suis responsable de cette erreur cette terrible erreur donc ça l'a mis au fond du trou je vais jeter tous les cartons si jamais il y a des produits périmés je les jette je vais passer la spi dans les tiroirs mettre les pieds dans les tiroirs organiser ceux-là mais c'est impossible dans l'humour il y a vraiment beaucoup beaucoup moins de produits qu'avant c'est très positif make-up oh putain de merde j'avais pas tout vidé en fait je suis pas je suis énervée parce que je vais me coucher tard encore et je suis pas foutue de respecter les bons les timings j'ai vu trop bas en fait les voisins ont commencé à me détester là désolé franchement le corps pas mal pas mal du tout même il y en a pas trop j'aime ok on passe à cette colonne qui est très importante là on a dit cheveux on va faire les soins genre huile sérum machin les shampoings je vais mettre les masques en tissu ici mes préférés ceux-là vous savez si vous me suivez depuis que je suis allée en Corée vous savez et vraiment c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire de toute ma vie d'acheter tous ces masques en Corée parce que le prix en France mon dieu ça coûte tellement rien en Corée et encore la dernière fois que je suis allée ça va augmenter il reste 46 minutes bon je sais que je vais pas finir à l'heure mais là j'avance et je me dis c'est ok c'est encore ok pour l'instant à droite je vais mettre mes préférés docteur Jart ensuite on va mettre les garniers les habits les marques un bazar ça c'est les trucs pour les yeux mais limite faudrait un bac pour les trucs pour les yeux et les pieds ok je me suis regardée c'est comme une merde pas mal pas mal du tout pas mal alors là j'aime bien j'aime beaucoup faudrait que je fasse un bac à dentifrice là il y en a qui traînent partout je sais pas pourquoi ok on va faire un bac accessoire un bac dentifrice dentifrice accessoire petit pinceau pour mettre des masses dentifrice ok donc mon bac à miniature je vais faire un truc make-up un truc son voilà des soins en miniature et du make-up en miniature le seul problème c'est que le tiroir d'en dessous bien évidemment que c'est un tiroir à miniature que je n'ai pas trié parce que j'ai oublié de le vider au milieu du dressing tout à l'heure donc on va le faire ensemble ok bon franchement j'ai géré il reste 34 minutes bref franchement les crèmes solaires je vais pas les trier et je vais en donner quand il y a du monde à la maison non on va pas y arriver maintenant ici on va faire les trucs pour les cheveux les accessoires je vais faire un bac avec genre les élastiques et compagnie même si je sais que ça c'est vraiment le genre de truc ça va pas durer mais au moins je suis un peu organisée c'est dégueulasse ok mon boucleur GHD ça je le garde mon autre boucleur je le garde aussi j'adore mon lisseur GHD je le garde un mini sèche-cheveux GHD pour le voyage trop pratique mon GHD normal évidemment je garde ça c'est mon truc du head style je sais pas comment ça s'appelle je le garde et ensuite j'ai ça c'est une brosse GHD je me rends compte que j'ai que du GHD et en fait je m'en sers pas donc je pense que je vais là je vais carrément la donner peut-être à mon assistante de voir si elle la veut là on va mettre les bacs à cheveux je fais une pause d'une minute il reste 25 minutes putain en vrai c'est pas l'idéal mais j'ai connu pire ok j'arrête c'est bon j'ai fini ma pause il me reste 20 minutes j'ai fini là ah non putain il me reste les parfums on va faire les parfums ensemble c'est très important parce que c'est toujours le truc enfin c'est le seul truc qu'il y a pas dans les tiroirs donc c'est vraiment le truc qui est visible et qui est tout le temps en bordel et il y a plein de parfums que je mets pas qui méritent d'avoir une vie ailleurs alors les parfums alors déjà hier j'ai acheté ça pour vous dire c'est un truc d'intérieur pour que ça sente bon dans mon dressing et je me suis dit quand j'aurai fini de ranger tout mon dressing je l'allumerai enfin je l'allumerai ça s'allume pas je l'ouvrirai j'aime beaucoup 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 les parfums c'est très important j'en mets tous les jours j'adore les bonnes odeurs j'adore quand ça sent bon récemment enfin récemment il y a deux ans j'ai découvert les parfums un peu genre collection privée etc vous savez celle qui coûte juste 4 fois plus cher et bah malheureusement j'aime bien alors j'en ai pas acheté 15 000 il y en a aussi qu'on m'a envoyé mais par exemple les Louis Vuitton sont incroyables ok revue parfum je vous offre ce moment attrape rêve Louis Vuitton absolument incroyable c'est assez sucré donc faut aimer mais incroyable matière noire aussi c'est les deux Louis Vuitton que j'ai matière noire c'est trop spécial c'est fort mais dans le bon sens j'adore matière noire ensuite nous avons Dior j'adore le rouge Trafalgar je les adore juste il est très léger genre je le porte l'été quoi il y a normalement quelque part le bel de jour alors bel de jour il faut savoir que c'est une odeur dingue genre c'est l'odeur la plus attachante du monde quand je vous dis que sur moi il ne tient pas genre c'était la plus grosse déception de ma vie je me rappelle que j'avais acheté un tout petit format j'avais mis mais ça tient pas et du coup j'étais vraiment très 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 déçue parce que j'avais dépensé beaucoup d'argent dans un truc qui tenait pas le bel de jour il n'y en a plus de toute façon donc hop je vais les mettre à gauche tous ceux que je garde comme ça hop je pourrais tout organiser bien évidemment le la nuit trésor de chez Lancôme qui est mon odeur tous les gens qui me connaissent savent que c'est mon odeur c'est le parfum que j'ai le plus mis dans ma vie une crème herboriant vide bien sûr avec sa boîte vide bien sûr mes lilo de l'occitane une odeur c'est addictif j'aime trop les parfums l'occitane ça me fait penser un peu aux parfums des collections privées dans les grandes marques parce que c'est des odeurs des senteurs qu'on ne sent pas ailleurs c'est pas du tout des classiques et c'est ce que j'aime vraiment le mes lilo il est incroyable en plus il est trop cute ok ensuite là on a les parfums que je mets moins alors celui-ci si je l'adore fleurs de nuit ils sont trop beaux mon parfum actuel que je porte et je crois que ça va vraiment être ma nouvelle odeur alors la première fois que je l'ai acheté c'était en Corée ça coûte cher mais c'est dingue la tenue est incroyable l'odeur est incroyable celui-là c'est le Gentle Fluidity j'ai pas les mots pour l'écrire s'odeur là c'est vraiment mon odeur actuelle que j'adore et donc je l'ai racheté récemment j'adore Armani bleu turquoise c'est plus trop mon délire donc je donne bien évidemment tout ce qui est ouvert je vous le donne pas à vous vous en doutez mais je précise au cas où c'est que des produits neufs que je vous fais gagner le parfum Barbie ça sent vraiment très très sucré je pense que je vais pas garder le Soleil de Jeju c'est le parfum que j'ai fait en Corée je me rappelle trop de souvenirs je suis obligée de le garder ça c'est des parfums de chez Kenzo genre vraiment ils sentent trop bons mais je me rends compte que j'ai pas besoin d'avoir 40 parfums et je vais toujours vers les mêmes donc ça sert à rien que je les garde je pense qu'ils peuvent avoir une trop bonne vie ailleurs oh non j'adore j'adore cette odeur quand même je vais les mettre en libre-service au bureau pour qui voudra se parfumer celui-là il sent trop bon mais en fait je le mets pas ils sont vraiment très sucrés j'adore ok bah trop bien je suis contente j'ai un produit pour nettoyer je le finis parce que je l'ai acheté c'est un truc monsieur propre flash propre dé quand je vous dis que ça pue genre je déteste l'odeur et elle reste pendant 10 ans mais bon je vais pas gâcher donc je l'utilise mais je peux vous dire que c'est horrible bon ça c'est fait c'est très bien il reste du bordel partout ici mais ce que je vais faire c'est que je vais faire la salle de bain maintenant comme ça à la fin je ferai tout le petit bordel qui reste putain mais cette salle de bain elle me déprime là c'est chaud le make-up non non ça va le faire va y arriver ok il reste 6 minutes je vais annuler et je vais me fixer un timer pour ça en vrai je pense que ça ça va pas être si long venez on se dit 40 minutes comme ça il me restera 20 minutes pour enlever les merdes et dans une heure j'ai fini et j'aurai eu une heure de retard en gros let's go qu'est-ce que j'utilise qu'est-ce que j'utilise pas ça j'utilise ça peeling dermatologica je donne masque de nuit sous l'oisseau incroyable sérum sous l'oisseau je garde body cream charlotte il beurre je garde road restore cream je garde oh putain pourquoi je garde plein de trucs là sorbet night c'est ça que je voulais tester l'autre fois je garde shampoing sec je garde ça je garde pas ça ça va dans accessoires ok ça va aller vite ça va aller vite métal détox j'en ai plein vitamine C dark spot cream ça je vais donner ça je vais donner qu'est-ce que je vous dis voilà vous me croyez pas ok première étage de fait incroyable crème je donne va se péter le sac huile melvita ça je garde au moins j'ai une huile je donne putain encore une crème pour le corps on va pas s'en sortir c'est dans les deux vous savez que j'ai jamais fait un trait comme ça d'habitude alors si je traie quand même mais genre je range surtout là je dégage tout cette huile regardez elle est incroyable oh là là ça me rappelle l'été ça quand j'ai des soirées ou des events importants où on voit mes jambes et mes bras parce que par exemple sur mes bras vous voyez j'ai plein de plaques rouges je mets ça c'est Herboyon qui fait ça c'est un soin teinté quand je vous dis que c'est incroyable on dirait que genre j'ai une fausse peau j'adore ce produit je suis en train de tout donner c'est incroyable c'est chiant à faire mais putain comment je vais être trop bien après putain encore une crème pour les moindres là ça va pu Skims vous savez que j'ai terminé le nettoyant pour faire suite d'ailleurs à ma vidéo où je testais la Mars Skims et comment il est incroyable genre vraiment il est incroyable qu'est-ce que je vous disais c'est sûr des trucs les plus chers là tu finis par les aimer c'est chiant ok donc on a fini je suis très satisfaite j'ai rempli regardez mon petit truc ici des produits que je veux garder donc c'est positif mais limite j'ai envie de rien mettre ici et de tout mettre là putain faut que je trie je pense qu'ici je vais vraiment mettre ce que j'utilise tous les jours de ma vie et après le reste je vais le mettre là ok putain j'ai jamais autant de crème de ma vie vous rendez par contre de ce qui se passe je me suis jamais débarrassée d'autant de ma vie de ma life ok il n'y a plus de passe dans mon sac oh mon dieu je peux pas l'enlever du radiateur t'es moi il est lourd oh je suis choquée comment on va organiser ici on va faire visage corps cheveux lotion tous les jours matin et soir mon petit sérum matin et soir ma petite crème matin et soir et je vais mettre quand même les choses que j'ai envie de continuer d'utiliser par exemple cette crème que j'ai payée un rein à Kim car la chiant il y avait aussi sa lotion elle est là autour des yeux il faut qu'il y ait le moins de produits possibles pour qu'en fait je les finisse bien ok ensuite on a dit cheveux donc shampoing sec ça c'est corps crème artichaut le spray racine ça c'est cheveux ça aussi ça aussi ça je vais la tester pas plus là il y en a trop déjà ça c'est un shampoing sec donc ça c'est bon déo est-ce qu'il y a autre chose ? non j'adore on a quelques produits ici et sinon juste là c'est pile ce qu'il me faut pour tous les jours maintenant le make-up ça se complique parce que là si je vous refais un petit topo donc il faudrait que j'ai un bac et je le laisse ici tant pis un bac avec mon make-up de tous les jours et ok dans un des deux tiroirs je mets le make-up que je mets un peu moins mais que je vais quand même mettre et le reste je donne j'ai pas besoin de plein de trucs le make-up que j'utilise tous les jours c'est simple mon fond de teint Armani gel à sourcils highlighter poudre concealer mascara on va se prendre un petit spray un blush bronzer et franchement j'utilise cette palette bandy sway pour faire mon trail liner parfois mes petites barrettes pour les cheveux mes gloss rouges un crayon pour les lèvres ça c'est ce que j'utilise globalement un peu tous les jours le reste mais m'en parlez pas mais là par contre je suis inquiète là je suis inquiète pour la suite tout ce que je veux garder dans la salle de bain je le mets là tout ce que je dégage je le mets là ok un tiroir de fée je suis fière de moi je suis en train de péter j'en peux plus et je crois que je vais directement mettre le make-up que je veux garder ici comme ça je fais qu'un tiroir je me force il me reste 5 minutes sur mon timer bon si j'arrive à le faire dans 2h30 je vous jure je suis la reine de ce moment écoutez c'est pas mon fort de gérer mon temps je vais faire un côté yeux un côté teint et lèvres pas mal pas mal ok deuxième tiroir le meter s'est arrêté donc là il faut vraiment que je me bouge c'est excessif là ça se casse ok on y arrive on y arrive putain mais c'est grave c'est grave dans la rivière je vous jure c'est grave ok j'ai fini j'ai fini j'ai fini j'ai fini tout ça je donne à des potes ça c'est les trucs à cheveux ça va dans les cheveux je range le dressing je nettoie la salle de bain et ça y est ok j'ai terminé je suis trop contente je suis trop contente ça me motive à ranger tout mon dressing bon là je suis crevée mais je suis fière de moi même si j'ai mis plus de temps au moins c'est fait j'ai une tonne mais une tonne de produits pour vous et il y en a encore au bureau je suis trop contente pour vous franchement c'est trop cool merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous a plu vous savez que vous êtes ma première motivation quand il s'agit de ranger donc moi ça m'a plu j'étais contente de le faire il y a plein de vidéos qui arrivent ça y est je me suis enfin posée pour faire tout mon petit programme de vidéos j'ai pris plein de trucs j'ai trop hâte n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez pas les louper et activer les notifs et aussi me suivre sur Insta et TikTok et Milia Wacha tout ce que vous voulez le restock arrive très 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 vite ça y est il y a plus beaucoup de temps à attendre là et tout le site en restock j'ai trop hâte voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo c'est quoi ?